Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet alors ce mardi 16 mai direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour la première réunion une réunion riche de 9 courses comme vous le voyez ce sera la huitième course du programme le prix à pistol packer qui sera support de Quintet plus ce mardi 16 mai donc voilà réunion 1 course 8 c'est un handicap bien entendu une première épreuve pour des pouliches et des juments des chevaux de 4 ans et au dessus des pouliches de 4 ans des juments de 5 ans et au dessus on n'a que des juments de 5 ans en finale en tout cas elles sont 16 au départ 1400 m à parcourir sur l'hippodrome de Saint-Cloud une course qui est prévue bien entendu à 18 heures avec une épreuve qui est assez ouverte mais j'aime beaucoup les 4 ans c'est vrai qu'elles sont 14 contre 2 5 ans seulement du coup c'est assez logique de les retenir et j'ai retenu une concurrente qui avant le coup me paraît vraiment posséder énormément de garantie ce sera le numéro 10 in the mood une in the mood qui reste vraiment sur une très très belle tentative c'était sur ce parcours regardez c'était derrière Al Hula un handicap non seulement elle prouvait qu'elle était compétitive ce qui était déjà le cas dans cette catégorie mais en plus qu'elle appréciait ce parcours vraiment pour le coup regardez sa musique c'est assez impressionnant déjà à l'âge de 3 ans elle a prouvé qu'elle était compétitive dans ce type de catégorie franchement avant le coup je vois aucun point négatif et je trouve que c'est le point d'appui par excellence et si ça se passe bien je pense qu'elle ne devrait pas taper loin ensuite en deuxième position j'ai retenu la Saint-Offranville que je reprends confiance la dernière fois c'était un petit peu moyen maintenant auparavant elle terminait troisième d'un quintet sur ce parcours face à ses aînés surtout face aux mâles en fait et c'est vrai que là avec seulement des pouliches il y a deux juments de cinq ans mais c'est vrai qu'avant le coup l'engagement est très favorable elle a un super numéro dans la salle de départ elle l'associe à Maxime Guyon bref elle a tout pour plaire et je pense qu'elle est réellement capable de remettre les pendules à l'heure ensuite en troisième position j'ai retenu le 16 je suis parti en bas de tableau avec Medavi Medavi qui revient bien de course dans les jambes voilà septième dernièrement c'était quatrième je ne sais pas si on a une course référence pour cette Medavi non on n'a pas de course référence mais en tout cas c'est une pouliche qui découvre vraiment un engagement favorable en bas de tableau associé à Alexis Pouchin un homme aux formes un numéro très favorable dans la salle de départ j'aime beaucoup sa candidature je pense que c'est vraiment une pouliche qui est capable de réaliser une belle performance et pourquoi pas si ça se passe bien de monter sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le 4 Missalia ma Missalia je l'aurais retenu sans doute dans les trois premières avec un meilleur numéro de corde c'est vrai que c'est une pouliche qui a de la qualité elle reste sur une bonne performance elle a prouvé qu'elle était sur la montante je vous l'ai dit numéro dans la salle de départ ça m'ennuie un petit peu maintenant on l'a muni de hier pour la première fois ça peut faire son effet et je pense qu'elle est compétitive pour les premières places avec le 16 faudra que ça se passe bien c'est pour ça que je la retiens seulement quatrième mais si ça se passe bien elle est même capable de monter sur le podium ensuite en cinquième position j'ai retenu le 13 Romantique Rose que je reprends en confiance c'est vrai que la dernière fois c'était pas si mal que ça je sais pas si on l'a cette performance aussi c'était je crois 1600 mètres sur l'hippodrome de Chantilly Romantique Rose qui ne termine que 9e mais sa fin de course était assez correct là bon numéro d'un stade de départ elle revient sur une distance qui va lui plaire elle a déjà bien fait sur 1300 et 1400 mètres je trouve que l'engagement est favorable pour elle aussi parce qu'il n'y a pas les mal au départ bref un bon numéro dans la salle de départ Aurélien Lemaitre moi avant le coup je pense que si elle fait sa vraie valeur elle peut même monter sur le podium et réaliser vraiment une très très grosse performance en 6e position j'ai retenu le numéro 11 Rosanna du Gouet bah c'est une pouliche qui a l'air vraiment d'être en progrès elle a pas beaucoup couru elle est encore toute neuve et c'est vrai que sa dernière sortie c'est une course référence d'ailleurs elle battait Ratmore ou encore Sassica c'était vraiment pas mal sur l'hippodrome de Chantilly je pense qu'avec Tony Picon et surtout ce numéro 3 dans les stades de départ elle est capable elle aussi de se mettre en évidence dans cette catégorie et pourquoi pas de prendre une 3, 4 ou 5e place ensuite en 7e position j'ai retenu le numéro 8 Lily Rose je l'aime beaucoup Lily Rose mais elle me déçoit régulièrement c'est vrai que c'est une pouliche qui adore attendre on l'a vu par rapport à certaines de ses rivales c'est une pouliche qui a de l'expérience maintenant elle a pas un numéro favorable dans les stades de départ c'est une pouliche qui est obligée d'attendre dans un parcours j'ai peur qu'elle se retrouve un petit peu long que ce soit dur de revenir maintenant sur ce qu'elle a déjà réalisé que ce soit l'an passé ou alors même en début de saison lors de sa rentrée je pense qu'elle a une belle carte à jouer en tout cas moi je pense qu'elle est compétitive à cette valeur tout va être une question de parcours mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de rentrer dans la bonne combinaison du quintet ensuite en huitième position j'ai retenu le numéro 7 Ratmore pensionnaire d'André Fabre qui va débuter dans cette catégorie c'est l'une des deux débutantes dans cette catégorie je crois qu'elles sont deux et c'est vrai que cette Ratmore c'est difficile un petit peu de savoir de quoi elle est capable mais en tout cas sa dernière tentative je crois que c'était l'une des courses référence c'était pas si mal que ça un sixième je pense qu'elle avait vraiment besoin de courir elle va certainement afficher des progrès sur cette tentative elle a un numéro qui est assez correct dans les stalles de départ attention je pense que c'est une pouliche qui est capable de se révéler à ce niveau là peut-être qu'elle peut manquer d'expérience pour les premières places mais on est obligé de lui faire confiance pour une 4-5ème place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 9 Fréja elle a pas forcément convaincu à ce niveau là maintenant elle a un bon numéro dans les stalles de départ dernièrement c'était pas si mal que ça sa 9ème place est vraiment meilleure que ne l'indique son classement un tandem toujours redoutable Fabrice Chappé Stéphane Pasquier je pense aussi que c'est une pouliche qui est capable de convaincre dans cette catégorie même si elle a pas encore vraiment pu montrer ce dont elle était capable en tout cas avec ce numéro 2 dans les stalles de départ je pense qu'elle est capable de redorer son blason et pourquoi pas même de terminer 4-5ème si ça se passe vraiment bien ce sera en vrai vous l'aurez compris en tout cas on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 in the mood que j'ai retenu en tête devant l'as offranville en troisième position le numéro 16 Medavi devant le numéro 4 Missalia ensuite en 5ème position le numéro 13 Romantique Rose en 6ème place le 11 Rosanne Duguet en 7ème position le 8 Lily Rose et enfin en 8ème position le numéro 7 Ratmor en cas de non partant le numéro 9 Fréja voilà pour ma sélection en conseil de jeu bah écoutez pour moi le 10 comme vous l'aurez compris le 10 in the mood c'est la base intégrale dans cette épreuve elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu et avant le coup je vois pas comment elle sortirait du podium et si ça se passe bien je pense qu'elle va trouver son jour en tout cas pour moi c'est une priorité ensuite l'as offranville qui revient sur un parcours qui lui plaît face à une opposition qui est bien plus abordable que lorsqu'il y allait mal et ses aînés et c'est vrai qu'elle aussi a beaucoup de garanties d'autant qu'elle a las dans les stales de départ et puis le 16 Medavi j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau je l'ai retenu très haut en 3ème position et j'y crois vraiment je pense qu'elle est sur la montante et malgré son manque d'expérience je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer avec 52 kilos et demi donc 10 AC 16 ce seront mes 3 préférés on va faire un petit point sur le quintet qui s'est disputé ce dimanche 14 mai à Longchamp le prix du Panthéon avec la fille du Sud qui s'impose de belle manière devant le 13 Mykis qui surprend le 9 Berkhan qui est 3ème devant le 8 Matori Gold et puis le 7 Thunderspeed qui conclut au 5ème rang une arrivée avec pas mal de surprises à part la fille du Sud qui s'impose derrière c'est un petit peu plus difficile en tout cas vous allez voir quelques trios de très très belles ACABI de la part de Turf Selection dont un à plus de 2500 euros voilà une belle journée même si c'était difficile dans le quintet on compense avec quelques beaux trios ce dimanche 14 mai vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera sans doute du côté de Vincennes avec les trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye